Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour les prévisions de ce samedi 22 juillet. Le passage d'une onde tropicale au large de nos côtes ce dimanche générera un temps devenant progressivement plus humide et encore plus à l'arrière de cette onde avec la mise en place d'un temps plus instable en début de semaine prochaine. Les précipitations des dernières 24 heures ont engendré des cumuls variables d'une commune à l'autre et c'est Cayenne qui remporte la Palme avec 42 mm relevé. Les dernières averses évacuent le Maroni en début de nuit pour ne plus concerner que les communes de Maripassoula à Apatou. Le temps est calme sur le reste du pays. Enfin, l'absence de nuages favorise la formation de nappes de brume et de brouillard localisées. Les minimales au petit matin seront de 24 degrés. Dimanche, d'agréables conditions se maintiennent partout en début de journée avec de très belles périodes ensoleillées mais des passages nuageux devenant plus fréquents au fil des heures. Et bien qu'elles soient généralement inoffensives, des averses peuvent se produire entre l'île de Cayenne et la basse vallée du Maroni. Le mercure affichera 31 degrés. Les alizés de secteur est-sud-est perdent en vigueur mais atteignent encore les 20 km heure dans l'après-midi sur une large bande côtière. De bonnes conditions se maintiennent en mer. Celle-ci est peu agitée et lève des creux oscillants vers 1,20 m au large dans une houle de secteur est. Et capes maintenant sur les îles du Salut où les basses mers auront lieu à 1h55 et 14h17. Les pleines mers à 8h pour une hauteur de 2,92 m et 20h33 pour une hauteur de 2,90 m. Le lever du soleil est prévu dès 6h25, le coucher à 18h46. Tout de suite les tendances. Lundi et à l'arrière de l'onde tropicale, les masses rapprochent de la Guyane tout en devenant plus actifs. Cela pour conséquence de fréquents passages nuageux ainsi que de nombreuses averses dans l'après-midi pouvant facilement tourner à l'orage. Ces pluies sont localement intenses mais de belles périodes sèches rééquilibrent la journée. Et pas de grands changements en vue pour la journée de mardi. Les nuages restent en nombre et disent-ils de faibles arrosages et parts en matinée. Ils deviennent plus menaçants l'après-midi avec de régulières averses dans les terres et un temps plus calme sur la côte. Mercredi et jeudi enfin. Le temps reste variable avec une parenthèse plus sèche pour mercredi et un soleil plus entreprenant que les jours précédents. Nous devrions toutefois subir un regain d'averses jeudi après-midi. Concernant la qualité de l'air prévue pour demain, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. En effet, alors que la majorité du pays profitera d'un indice atmos-bon, une légère dégradation survient sur l'est-guyanais où l'on prévoit un indice atmos-moyen. Demain dimanche, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Brigitte. C'est la fin de ce bulletin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et on se quitte comme tous les soirs avec la phrase du jour, ne vous mettez pas en avant mais ne restez pas en arrière. Merci de votre fidélité, très belle soirée et à demain.